Dans tous les logements où j'ai habité, je crois qu'il y a toujours eu des problèmes avec les propriétaires. Alors, attention, c'est pas forcément des problèmes à cause du propriétaire, c'est aussi des problèmes de locataire, car je n'ai pas toujours été un bon locataire, vous le savez très bien. Ma vie a été parsemée de difficultés financières, et il est vrai que parfois, il y a eu des difficultés financières vis-à-vis des loyers ou des choses comme ça, donc je n'ai pas toujours été un bon locataire. Donc avant de continuer plus loin dans cette vidéo et de commencer à parler un petit peu des deux logements dont Thomas a pas mal demandé de vidéos sans langue de bois, il faut quand même rappeler qu'il peut y avoir des bons propriétaires, il peut y avoir des mauvais propriétaires, comme il peut y avoir des bons locataires et des mauvais locataires. C'est important de remettre ça dans le contexte, et je pense que moi j'ai expérimenté les deux côtés, j'ai été mauvais locataire, mais j'ai aussi eu des mauvais propriétaires. Vous êtes plusieurs personnes à avoir demandé s'il était possible de vous faire un peu le résumé de ce qui s'est passé, Maison Blanche. Laura à chaque fois, elle me dit, mais putain ça m'énerve, vous dites Maison Blanche, tu ne veux pas dire, là où c'était ? En fait, les gosses, ils ont retenu Maison Blanche, les abonnés ont retenu Maison Blanche, tu vois, et Châtel. Les problèmes qu'il y a eu, parce que c'est vrai que je ne pense pas y être revenu souvent en vidéo, en live ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, des choses qui étaient en cours, des procès, des choses en cours et tout ça. Et aujourd'hui, tout ça est réglé, sauf pour moi où je paye des huissiers tous les mois, je paye un huissier tous les mois pour ça. Mais voilà, je pense que l'eau a coulé sous les ponts, et puis je peux vous parler sans problème de ce qui a été. Donc, j'ai habité dans une Maison Blanche, du coup, en Meurthe-et-Moselle, comme vous le savez, c'est là où les vlogs ont démarré, où j'ai commencé à faire des vidéos, je faisais même des lives, des trucs et tout, pour ceux qui se souviennent des lives horreurs et tout. Cette Maison Blanche a été louée, du coup, quasi neuve. Il y a juste eu des premiers locataires qui ont été dedans, et puis après, je suis arrivé et tout avec les enfants. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des années, cette maison a présenté des défauts. Si je peux lister quelques défauts, il y a eu des fissures dans la dalle et du coup, dans le salon, ça l'a mangé. Il y avait une fissure qui traversait le salon, ça l'a mangé. Ça, à la limite, c'est esthétique. Il y a eu des problèmes avec des fenêtres qui ne fermaient plus, ou qu'il y avait un jour comme ça, parce que les fenêtres avaient bougé, je ne sais pas, la construction, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en gros, la construction n'était pas ouf, et du coup, ça faisait un gros jour. Quand je travaillais, je sentais l'air passer sous la fenêtre et tout, tu vois, obligé de mettre du silicone, parce que le propriétaire n'intervenait pas forcément, et d'autres problèmes beaucoup plus graves qui se sont survenus avant de partir de cette maison. Et ça, je l'ai toujours dit que cette maison-là, en fait, j'avais même contacté, du coup, la mairie, j'avais contacté les assos, des trucs comme ça, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées et qui l'auraient dû être. Par exemple, il y a eu une fuite au niveau du compteur d'eau qui se produisait, en fait, entre la maison et le compteur qui était dehors, et le propriétaire n'intervenait pas, et du coup, ils ont payé des factures d'eau très élevées, tu vois. Donc, il y avait cette fuite-là, et il aurait fallu, en fait, casser tout le macadam devant la maison pour pouvoir identifier la fuite et réparer tout ça. Je pense que c'est ce qui a causé aussi la fissure à l'intérieur de la maison. Ensuite, il y a eu deux gros, graves problèmes dans la maison qui n'ont pas été résolus lorsque je suis parti. D'ailleurs, les gens qui ont participé au Ghost Hunt, au dernier Ghost Hunt dans cette maison, en ont été témoins, donc ils savent, Miguel Anto et puis tous les autres participants. Le premier, c'était un gros problème de canalisation. En gros, quand on tirait la chasse d'eau dans les toilettes, ça ressortait dehors. La plaque d'égout se soulevait et tout sortait, c'était dégueulasse. Le truc, c'est que, oui, c'est un combo locataire quand il y a les chiottes bouchées ou des trucs, mais là, on n'en était pas là. C'était vraiment un gros problème parce que c'était deux maisons jumelées et les deux maisons raccordées dans le même tout à l'égout. Et apparemment, de ce que le mec m'avait dit au niveau de l'assainissement, il m'avait dit qu'il y a un problème, c'est que c'est sous-dimensionné, la tuyauterie est sous-dimensionnée et du coup, ça a créé un bouchon et tout ça. Et les deux maisons étaient concernées. C'est bien pour ça que d'ailleurs, les voisins sont partis aussi peu de temps avant que je parte parce qu'ils en avaient aussi marre, il y avait plein de problèmes et tout. Tu sais, c'est des belles maisons tout jolies qui font tout joli, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Ce n'était pas de la super qualité, c'est des constructions un peu rapides et tout. Et autre très, très, très gros problème qui s'est produit, c'est que le garage, en fait, au-dessus du garage, il n'était pas végétalisé, mais c'était un toit plat. Et du coup, sur le toit plat, il y a un revêtement, un revêtement étanche. Quand il pleut, ça va dans les gouttières, machin, machin. Et en fait, un jour, je vais dans le garage, donc en dessous, en dessous du toit, et je me rends compte que le placo, il est bombé. Je me dis, il se passe quoi et tout ? J'ai un ami qui vient à la maison et tout, on perce avec une petite aiguille et ça coule. Il y a de l'eau qui coule, il y a de l'eau dans les plafonds. Quelques jours après, coupure de courant et tout, je vais voir au tableau électrique et là, il y a carrément, dans le tableau électrique, il y a carrément une prise qui a fondu. Il y avait un truc branché sur la prise, je crois que c'était le truc orange ou je ne sais pas quoi. Il y avait un truc branché sur la prise qui était là depuis le début où on était dans la maison et le truc a littéralement fondu, ça a fondu, ni plus ni moins. Donc, ça aurait pu foutre le feu à la baraque. Est-ce que c'était l'humidité qui rentrait dans les murs et tout ? C'est possible, mais ça, je ne sais pas, je ne travaille pas dans le BTP. Et un autre problème aussi, avec cette eau et tout ça, en fait, l'eau a stagné sur le toit du garage. Le propriétaire était prévenu systématiquement parce que, du coup, les deux garages étaient concernés, les deux maisons étaient concernées par ce problème. Et malheureusement, du coup, l'eau ne s'écoulait plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais bien nettoyé les bouches d'égout et toutes, les gouttières. Mais le revêtement a dû se flinguer et l'eau rentrait dans la baraque. Bref, de toute façon, le départ était prévu pour cette maison. Donc, de toute manière, que le propriétaire réponde ou réponde pas, tant pis, allons-y, on fait l'état de lieu et puis c'est fini. Petite interruption. Bref, donc, j'expliquais... Oui, j'ai eu un coup de fil. Ouais, il est 20h21. Putain, je n'ai pas fini de travailler encore. Donc, je disais, oui, concernant cette maison, de toute façon, le déménagement était prévu, je comptais partir. Donc, voilà, tant pis. Voilà. État des lieux. État des lieux où c'est bien marqué qu'il y a eu des problèmes au toit. Tout était noté dans l'état des lieux. J'avais fait très attention que ce soit bien noté et tout. Et en plus, le jour de l'état de lieu, il y a la porte de la baie vitrée qui casse. Non, mais le roulement pète. Impossible de la refermer. Le jour de l'état des lieux. Comme si c'était fait exprès, tu sais. Enfin, bref. Du coup, comme j'ai dit, je n'accable pas le propriétaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est propriétaire en tort ? Est-ce que c'est à moi de faire les réparations ? Je ne sais pas. Franchement, c'est compliqué. Mais bref. Trêve de discussion. Déménagement pour Châtel. Du coup, le château, machin et tout ça. Vous connaissez l'histoire et tout ça. Déménagement en avril. Je suis parti. J'ai quitté le logement en mars 2020. Du coup, oui, au Covid. J'ai quitté le logement. Donc, j'ai fait mon... Donc, il faut rappeler une chose, c'est qu'à Châtel, c'était un bail signé chez le notaire. Un bail notarié. C'est très important pour la suite car un bail notarié évite d'avoir affaire à des poursuites longues et coûteuses au tribunal pour recouvrir de loyers. Je précise. Donc, en mars, je fais mon préavis de déménagement en bonne et due forme. Enfin, je l'ai fait avant mars, mais j'ai fait mon préavis en bonne et due forme pour me désolidariser du bail, ce qui est normal et tout ça. Et j'ai emménagé avec Laura dans cette maison et tout. En mai, juin, je ne sais plus, je reçois la visite ici d'un huissier qui vient et qui me dit, voilà, je vous somme de régler, du coup, les loyers de la maison que vous occupez à Châtel et tout ça. Et je dis, non, mais attendez, j'ai déménagé depuis le mois de mars et j'ai mon préavis et tout ça. Oui, mais par la loi, vous restez solidaires et redevables pendant une durée de six mois à un an, je ne sais plus quoi, en cas de loyer impayé. Alors, vous pensez bien que je suis tombé littéralement des nus parce que je n'y habitais plus et je ne savais pas que les loyers n'étaient pas payés et tout ça. Donc, du coup, j'ai dû m'acquitter de 4600 euros de loyer impayé pour un logement où je n'habitais plus. Donc, ça correspond. Le loyer était à 2200 euros par mois. Donc, ça fait vite le calcul. Donc, j'ai payé une bonne partie. Donc, 4600 euros à régler. Et le problème, comme je vous l'explique, c'est ce que je vous disais avant. Lorsque c'est un bail par acte notarié, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal, de foutre au tribunal le locataire. Désolé, je me fais une clope. Là, c'est une longue vidéo. Vous êtes obligé de régler tout de suite. Sinon, il te saisit sur le compte, machin, etc. Donc, j'ai dû payer 4600 euros. D'ailleurs, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, sur le coup, j'ai dit, « Non, en fait, je n'ai pas à payer. Donc, laissez-moi réfléchir et tout ça. » Je me suis rapproché de mon conseil qui m'a dit « Malheureusement, si. » Sauf que, genre, une semaine après, le huissier s'est ramené à la maison avec, du coup, deux témoins, deux personnes pour faire l'inventaire des meubles, l'inventaire de toute la maison en vue d'une saisie-vente pour régler les 4600 euros. Donc, ce huissier n'a pas attendu. C'était direct « Tu payes et tu fermes ta gueule. » Donc, 4600 euros de huissier à payer pour des loyers ou un logement où je n'habitais plus. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, deux choses sont arrivées en même moment. Je reçois de ce même huissier, après avoir réglé les loyers, un document qui m'informe que je suis poursuivi en justice pour dégradation, machin, etc. Je regarde le document et tout ça, et je vois que ça concerne Châtel. Donc, une fois que la maison était rendue et tout ça, dépôt de plainte par le propriétaire où il réclame presque 45 000 euros de travaux, je ne sais plus quoi. En gros, pour vol de matériel, etc. Pour avoir mis du parquet dans le bureau. En fait, tout ce qui avait été fait avec l'accord du propriétaire était aujourd'hui reproché et il me demandait plus de 40 000 euros de travaux établis sur devis, machin, etc. Sauf que le problème, c'est que pendant toute la durée où j'ai habité là-bas, quand il y a eu des réparations à faire, on a bien senti que le propriétaire n'avait pas très envie de faire ses réparations. Il y a eu des choses. D'ailleurs, moi, un jour, j'ai reçu la visite d'un plombier qui m'a demandé 600 balles. J'ai dit « Mais pourquoi ? » Il dit « Oui, mais c'est pour la réparation de la chaudière. » Je dis « Mais ça, c'est le propriétaire qui paye. » C'est pas moi. L'accélérateur, il ne marchait plus. Il l'a changé. C'est pas moi de payer. « Oui, mais il ne nous répond pas. Il ne nous paye pas. » Enfin bref, ça, après, c'est un autre débat. Donc, je reçois ça. Protection juridique. Sorti des disques durs, tous les vlogs du déménagement pour montrer que ce jour-là, heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été filmées. Genre, dans les 40 000 euros, il y avait au moins 15 000 euros de matériel. 15 000 euros, le bar, les chaises, la table, ça, ça, ça. Mais non, en fait, non. C'était un accord et c'est le propriétaire qui avait décidé de récupérer tout ça. Parce que c'était une location meublée à la base. Mais moi, je n'en voulais pas. Et heureusement, j'avais gardé l'historique de tous les e-mails. Donc, j'avais l'historique de tous les e-mails et tout qui ont pu être transmis à l'avocat. Quelques mois après, je reçois la visite d'un nouveau huissier qui me dit « Voilà, je vous mets en demeure de payer avec du coup une condamnation judiciaire. » C'est ce qu'on appelle un titre exécutoire. Donc, c'est un document que tu ne peux pas contester. Qui me dit « Voilà, vous devez 14 500 euros de réparation pour le logement La Maison-Blanche. » Et là, l'huissier est là et je lui dis « Quoi ? » Je lui dis « Mais vous rigolez ou quoi ? » « Si. » « Vous étiez cité à comparaître au tribunal car votre ancien propriétaire a déposé plainte pour dégradation, machin. » « C'est la même chose. » Et moi, je dis « Oui, c'est. » Je dis « Ce n'est pas possible. » Je dis « C'est des choses qui incombaient au propriétaire. » Surtout que j'ai encore les mails et j'avais les mails où j'avertissais qu'il y avait ça comme problème, les SMS et tout. Vous savez, moi, je garde tout. Et je lui dis « Je peux vous montrer comme quoi le propriétaire était au courant. » Il dit « Le problème, monsieur Sainzki, c'est que le procès a déjà eu lieu. À part faire un pourvoi en cassation qui risque de coûter très cher en avocat. » Il me dit « Malheureusement, vous êtes redevable de cette somme. » Et je lui dis « Mais attendez, mais on ne m'a jamais informé de ce procès. » Et il m'a dit « Bah si, on vous avait envoyé une notification d'assiliation à comparaître en avril ou en mai 2020, quelque chose comme ça, votre domicile, le Châtel, Sommoselle, machin. » Et je lui dis « Mais je n'habite plus à cet endroit depuis mars. » Donc je n'ai pas pu voir le courrier vu que je n'y habitais pas. Il m'a dit « Ah, ça a été envoyé en recommandé, ça a bien été signé et tout ça. » Je dis « Mais moi, je n'étais pas au courant. » Si j'avais été au courant, bien sûr que je serais allé au tribunal « Non, ce ne sont pas des réparations que je dois assumer moi, tu vois. » Donc, huissier que je paye aujourd'hui depuis 2020. Voilà. 14 500 euros de dette que je paye actuellement pour une maison où les défauts n'étaient pas de mon fait. Bref. Ce n'est pas fini. Début 2022, je reçois, toc, 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 une petite visite à la maison. Huissier de justice. Du coup, vu que le dossier des réparations de Châtel a été pris en charge par un avocat-conseil, protection juridique et tout, pas besoin de se rendre à l'audience. L'audience a eu lieu et du coup, le propriétaire a été débouté de la plupart de ses demandes. Alléluia. Mais il reste à payer tout de même 5 800 ou 5 900 euros de dommages et intérêts, de réparations, machin et tout. Voilà. Pour ci, pour ça, pour la salle de bain, pour la baignoire, pour apparemment... Moi, je n'étais pas là, mais apparemment, il y a eu des dégâts qui n'ont pas été réparés, des peintures qui n'ont pas été refaites et tout ça. Et du coup, le tribunal a quand même jugé bon de valider le devis d'un peintre qui a dû repeindre pas mal de pièces, etc., etc. Donc... Et là, le huissier me dit voilà, 5 000 euros, 5 800 euros, je ne sais plus exactement, mais 5 800, il me semble, à régler immédiatement. Parce que c'était le même huissier qui ne m'avait pas laissé le temps de me retourner, en gros, quand il y avait eu les loyers impayés. Du coup, j'accuse deux coups et je lui dis au huissier, écoutez, je dis là, il faut que je vois parce que ça fait quand même une sacrée somme. Moi, je ne peux pas sortir autant d'argent d'un coup et tout. Et le huissier me dit c'est à régler immédiatement, sinon je saisis la maison, machin et tout ça. Elle m'a menacée, elle a dit je peux saisir votre part de la maison, faire vendre la maison pour régler la dette et tout. Pour 5 000 balles. La maison en vaut 200 000. Je m'organise et tout, je lui fais le règlement. Je lui fais un chèque et tout. Règlement effectué. Ce huissier me recontacte une semaine après en me disant j'ai oublié mes émoluments, donc ces frais de huissier parce que les 5 000 c'était simplement la condamnation et vous devez encore payer 1 350 euros supplémentaires au titre de mes frais d'huissier. Aujourd'hui, commissaire de justice, on dit ça. Et je lui dis, ouais, je dis laissez-moi un petit peu de temps quand même. Nanananananana. Quelques jours après, je mets l'argent sur le compte joint pour les crédits, les machins et tout ça pour le loyer, enfin le crédit de la maison et tout. Deux heures après, je constate qu'on m'a ponctionné, on m'a saisi sur mon compte bancaire, sur notre compte joint, 1 350 euros. Bon, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, et c'est pas le seul huissier, vous comprenez pourquoi aujourd'hui je suis traumatisé des huissiers, pourquoi aujourd'hui je suis traumatisé quand quelqu'un passe devant la maison parce que souvent les gens se foutent de ma gueule, je sais, sur Twitter, machin, parce qu'il nous est tombé des trucs sur la gueule qui ne sont pas de notre ressort, ce n'est pas nous. Et pourtant, ça tombe sur notre gueule. Les loyers payés, tribunal où j'aurais pu aller, j'aurais pu me défendre au tribunal et je n'aurais pas eu à payer 14 500 euros. Peut-être eu à payer, je ne sais pas, 1 000, 1 500, j'en sais rien, mais pas 14 500 euros. Donc aujourd'hui, ces deux maisons me laissent un petit goût amer dans la mesure où ça m'a coûté énormément d'argent et même si je gagne bien ma vie, certes, qu'on n'est pas à plaindre, sortir 5 000 euros, sortir 4 600 euros, sortir 1 500 euros, sortir 500 euros par, ça y est, 1 350 par là, ça fait un sacré budget. Enfin bref, c'est chaud. Voilà un peu l'histoire de ces deux maisons. Alors il y a des choses que je ne raconterai pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt à part accabler des gens et propriétaires et tout ça, ça ne sert à rien en fait. Les gens, ils ont dit oui, c'est quoi ce qu'ils ne savent pas ? En fait, ce que j'ai découvert parce qu'après coup, il y a eu cette poursuite au tribunal pour 40 000 euros de travaux, bien évidemment que j'ai mené mon enquête pour me rendre compte que finalement, c'était de payer les loyers et d'acheter la maison au bout de deux ans avec une réduction des loyers payés, machin et tout ça et un avantage fiscal non négligeable pour le propriétaire. En fait, cette maison n'aurait jamais pu être vendue parce qu'on a signé un bail notarié auprès d'une personne qui n'avait pas le droit de faire signer ce bail notarié parce qu'ils étaient deux dans la SCI mais ça, on ne le savait pas. Donc voilà, on s'est fait couillonner et de toute façon, cette maison aurait été difficilement achetable de toute façon dans tous les cas tant que ces histoires n'auraient pas été réglées qui ne dépendaient pas de moi ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, comme je vous le dis, deux maisons qui laissent un goût très amer dans la bouche qu'aujourd'hui, je dois assumer pleinement et qui auraient pu être évitées. Clairement, ces loyers payés auraient pu être évités. Clairement, ces 5 900 euros de travaux auraient pu être évités s'il y avait des peintures refaites, des choses comme ça et tout ça. Et encore plus, l'autre logement, 14 500 euros aurait pu largement être évité si j'avais pu me rendre au tribunal, si j'avais su qu'il y avait une audience au tribunal et si j'avais pu défendre le dossier correctement avec la protection juridique et tout en disant que tous ces problèmes, le propriétaire en était totalement conscient et n'est pas notre sort. Voilà. Condamné à défaut, voilà ce que ça donne. Bon, on a évité quand même les 40 000 euros de réparation, c'est transformé en 5 000, c'est toujours ça de mieux mais ça fait un peu mal quand même. Enfin bref, très compliqué. J'espère en tout cas que cette vidéo aura répondu à beaucoup de vos questions et tout ça. C'est une vidéo un peu curiosité malsaine je trouve mais après voilà, je suis ok d'en parler parce que ça fait partie de mon quotidien parce qu'aujourd'hui je paye en cours toutes ces conneries mais voilà. Voilà pourquoi je suis traumatisé des huissiers et voilà pourquoi je garde un goût amer de beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'aujourd'hui tu travailles pour payer des huissiers alors que tu aurais pu éviter ça quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans l'eau de bois. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !